La parole est à monsieur Jean Léonetti. Monsieur le Président, ma question s'adresse à madame la ministre de la Santé et j'y associe bien entendu notre collègue et ami Jean-Pierre Dor. La question porte sur les groupements hospitaliers de territoire qui ont été mis en place par la loi Santé en 2015. Et c'est une bonne chose, et nous l'avons approuvée, d'autant qu'elle est dans la droite ligne de la loi Bachelot qui l'a précédée. Nous sommes favorables, en effet, tous sur ces bancs, à ce que les hôpitaux coopèrent plus entre eux pour faire en sorte que chaque citoyen ait dans l'ensemble du territoire français une qualité de soins irréprochable. Cette organisation devait se mettre en place avec une concertation étroite avec les élus locaux et avec l'ensemble des acteurs de terrain, des centres hospitaliers, quelle que soit leur importance. D'après vos propres termes, madame la ministre, il s'agissait d'une mesure visant à faire émerger un projet médical de territoire au service des patients. La première version du décret d'application ne va pas du tout, mais alors pas du tout, dans le sens que vous avez décrit, et les acteurs de terrain sont aujourd'hui inquiets, déçus et en colère. L'Association des maires de France dénonce une organisation qui se fait au détriment des soins de proximité. La Fédération hospitalière de France, qui regroupe l'ensemble des acteurs publics, parle d'une sur-réglementation, d'une dérive technocratique et bureaucratique. Ce projet de décret ne laisse en effet aucune marge de manœuvre à l'initiative locale. Elle rentre dans tous les détails. Elle ne tient pas compte de la diversité des territoires et elle va à l'encontre de l'objectif premier, qui est des meilleurs soins dans le parcours de soins de chaque citoyen. Aussi, Madame la Ministre, je vous le demande, mais quand je dis « je », ce n'est pas la droite qui vous le demande. C'est l'ensemble des acteurs de terrain, c'est l'ensemble des élus de France, c'est l'ensemble des groupements hospitaliers. Je vous demande une réécriture complète de ce décret pour revenir à l'esprit de la loi. La parole est à Madame Marisol Thouen, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean Léonetti, vous l'avez dit, les groupements hospitaliers, c'est une démarche qui vise à garantir un meilleur projet médical sur un territoire donné. Ce territoire, il peut être dans certains endroits vastes, dans d'autres plus resserrés. Cela dépend évidemment du nombre d'établissements qui existent, de la densité de la population, de la structure des établissements qui existent aujourd'hui. Et je suis absolument convaincue, c'est en tout cas l'objectif des groupements hospitaliers de territoire parmi d'autres, que si nous voulons sauvegarder une offre de soins de proximité, ce qui n'a pas toujours été le sens des expressions sur les bancs de votre groupe, Monsieur le député, je ne parle pas de vous. Mais si nous voulons non pas supprimer des établissements comme cela m'a été suggéré dans les territoires ruraux, mais maintenir des établissements de proximité, alors nous avons besoin de ces coopérations entre différents hôpitaux, entre différents établissements. La concertation, elle a été engagée avec les élus locaux à l'automne dernier, avant même le vote de la loi, certains me l'ont reproché. Elle est actuellement en phase intensive au niveau national, et c'est normal, chacun fait valoir ses intérêts, les directeurs d'hôpitaux, les médecins, les petits établissements, les grands établissements, chacun fait valoir ses enjeux, et je vous le dis très simplement, Monsieur le député, l'objectif, ce n'est pas de créer un carcan de réglementation, c'est de permettre l'expression des projets médicaux avec les professionnels de santé, avec les établissements et les directeurs, et c'est à cela que nous travaillerons. Dans peu de temps, quelques semaines, j'aurai l'occasion d'annoncer le dispositif d'accompagnement des groupements hospitaliers de territoire, et je suis certaine que tout le monde s'y retrouve.